bonjour bienvenue sur ce live matinal que je fais depuis le jardin enfin l'espace l'espace vert de l'entreprise parce que j'avais rendez vous chez l'ostopat ce matin je me suis dit ça sert à rien de retourner à la maison pour revenir ici donc je m'occupe de gérer mon agenda ce matin et de vous partager justement ce qui s'est passé ce matin donc bienvenue sur le live pour les personnes qui rejoignent donc mara christine ostache cultivatrice de bonheur je permets aux personnes aux femmes essentiellement de de sortir leur rêve du placard pour les réaliser et s'épanouir et un petit peu de vent ça souffle et j'espère que le son passe bien j'ai le micro avec les avec les écouteurs donc j'ai mis le titre quand la généalogie s'en mêle vous connaissez peut-être la psychogénéalogie c'est à dire l'intervention que l'on va voir avec un professionnel pour quels sont les les schémas avec lesquels lesquels on fonctionne alors là du coup en conscience en psychogénéalogie les schémas avec lesquels on fonctionne en conscience enfin pas forcément conscient mais qu'on peut faire remonter facilement à la conscience ça c'est une partie du travail avec siam donc en process de rtt rapide transformation thérapie je vais beaucoup plus loin parce qu'on va travailler sur la partie subconsciente c'est à dire sur des programmations qui sont dans le cerveau et dont je n'ai pas conscience on travaille ça avec une base d'hypnose en fait pour aller chercher chercher ça et donc ce matin j'avais rendez vous avec l'ostéopathe bioquinergiste avec lequel je travaille qui est à la chapelle sur je me regarde pas très loin de chez moi parce qu'il ya une autre partie aussi qui intervient là-dedans en fait c'est tout il ya tout un millefeuille en fait il ya tout un millefeuille et on peut travailler une partie si on travaille pas sur toutes les tranches du millefeuille il ya forcément un truc qui bloque et donc ce matin on est revenu travailler sur le paramétrage de mes cellules sanguines qui sont paramétrées qui étaient mal paramétrés mais voilà on n'y peut rien de toute façon sauf à justement mettre en place une nouvelle programmation c'est le petit le petit panneau que je vous avais partagé hier donc on va mettre une nouvelle programmation en place pour que mes cellules elles travaillent vraiment à partir de qui je suis moi marie christine et pas ma mère ma grand-mère mon grand-père voilà qui dont il ya des traces évidemment dans les cellules parce que je suis issu d'une généalogie je suis pas arrivée sur la planète terre comme ça avec un petit vaisseau dont ne sais où je suis arrivée au travers de ma maman qui elle même est arrivée au travers de sa maman etc etc et donc cette généalogie qui est dans nos cellules qui sont des mémoires cellulaires en fait elles sont pas forcément à notre avantage et c'est ça parfois qui peut nous bloquer donc c'est pour ça que le travail il peut se faire évidemment sur plusieurs couches du millefeuille donc on commence par la partie par la partie consciente je vais dire c'est à dire moi je vais vous accompagner alors des accompagnements que je vous propose c'est alors on va déjà faire partir sur la partie consciente qu'est ce que de quoi on a envie quels sont nos rêves etc comment vous voulez les réaliser et puis bah c'est sûr que derrière il y aura probablement un travail plus profond à faire qui va être nécessaire pour lever certains blocages certains qu'on va pouvoir lever assez facilement mais il y en a d'autres quand c'est des freins justement au niveau cellulaire là évidemment il faut faire appel à d'autres professionnels et ce que j'ai dit à pascal ce matin il me dit mais c'est bizarre on avait déjà travaillé quand même sur ce paramétrage du son et tout et j'ai dit oui nous on avait travaillé ça au niveau de ma mère là on est au niveau de mon grand père donc on va un peu plus profond dans la généalogie il dit ah oui c'est vrai tu as raison donc comme j'ai énormément fait de travail sur moi que j'ai continué à à bien nettoyer ces couches du millefeuille et ben j'arrive à un endroit où justement ça n'a pas encore été nettoyé et c'est pour ça qu'il faut remettre le couvert et refaire un nouveau travail voilà comment ça se passe et ce que je souhaite pas là évidemment c'est que ça avance plus vite aussi parce que voilà ça fait quand même ça fait deux ans que j'avance avec lui qu'on a déjà remettré plein de choses que j'ai récupéré au niveau de la vitalité on a bien sûr aussi travaillé sur mes migraines parce qu'en fait c'était là l'origine de mes migraines un paramétrage cellulaire qui correspondait pas à moi et qui faisait que entre moi marie christine qui je suis à l'intérieur mon âme pour certains voilà ça peut leur parler c'est à dire l'être l'être que je suis à l'intérieur il y avait un conflit avec l'être que je suis à l'extérieur l'ego et voilà l'objectif de ce conflit le mal a dit la maladie est juste là pour nous pointer du doigt qui est un truc qui va pas qu'il faut régler si on voit ça juste avec le médecin il va juste traiter le symptôme c'est à dire il va juste traiter la secouche superficielle du millefeuille il va traiter juste sous le sucre glace voilà ou sous le face ou le glaçage mais il va pas aller travailler le médecin sur le coeur du millefeuille la crème qui entre entre les couches il va pas travailler là dessus et c'est pourtant là qu'il faut aller travailler pour désamorcer vraiment le problème de fond donc c'est voilà c'est pour ça que je vous partage ça si vous regardez cette vidéo n'hésitez pas à mettre un commentaire ou poser une question si vous en avez j'y répondrai avec grand plaisir parce que c'est vraiment c'est vraiment enfin la mécanique du corps humain elle est juste stupéfiante c'est impressionnant toute cette mécanique c'est impressionnant tout comment ça s'imbrique les choses les unes dans les autres alors déjà au niveau de notre mécanique physique je vais dire c'est assez complexe parce que entre les os le sang la lymphe les muscles voilà tout ce qui fonctionne le système sympathique parasympathique voilà tout ça et quand on creuse encore plus c'est le côté l'énergie quantique où on va vraiment travailler sur des choses encore plus fines mais c'est vrai qu'on va pas pouvoir accéder à ces choses fines si on n'a pas nettoyé les couches qui étaient au dessus donc voilà ce que je souhaitais vous partager aujourd'hui dans ce live c'est super agréable je suis à l'ombre en plus c'est top c'est vraiment ça fait vraiment du bien donc les grosses chaleur arrive et puis voilà et bien écoutez sur ce je vais vous souhaiter une très très bonne journée moi je vais aller déjeuner avant de répondre aux appels de nos assurés qui ont eu des accidents de voiture ou des sinistres sur leur voiture voilà leur transmettre beaucoup d'amour beaucoup de patience beaucoup de bienveillance parce que pour eux c'est pas toujours évident évidemment quand ils font une déclaration vous pouvez imaginer ça vous arrive peut-être peut-être d'ailleurs que j'ai certaines personnes qui regardent ce live au téléphone si vous êtes assurés auprès du du service sur lequel je travaille et bien voilà je vous souhaite une très belle journée profitez bien de vous pensez à boire beaucoup à vous hydrater et puis à bientôt